Sous les applaudissements des militants, Alain Anziani arrive accompagné de Michel Sainte-Marie. La famille socialiste de la troisième ville de Gironde est soulagée ce soir. Alain Anziani obtient 48,8% des suffrages. Ca a été une victoire très difficile, très rude avec une bataille de tous les instants. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans cette bagarre, on peut même employer le terme, j'ai une grande satisfaction et en même temps une satisfaction qui est aussi tempérée par la tristesse de voir que beaucoup de villes sont perdues, à gauche sont perdues. Dans cette triangulaire, le candidat du centre et de l'UMP arrive deuxième. Thierry Millet fait son meilleur score avec 43,3% des voix. Porté par l'effet Juppé dans l'agglomération bordelaise, il y a cru jusqu'au bout. On peut parler au contraire d'un grand succès. Bien évidemment la municipalité n'est pas gagnée, mais nous signons en fait le plus fort score jamais réalisé à Mérignac par la droite et le centre depuis la guerre, malgré la présence du Front National. Présent pour la première fois au second tour, l'EFN obtient moins de 8% des suffrages. Merci.